Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau haul aussi. Je suis allée à Ikea donc je suis super contente parce que j'ai pu enfin acheter mon étagère que je vous l'ai depuis pas mal de temps. En fait ma soeur m'a proposé d'y aller puisqu'on a la voiture donc c'est super cool, je suis trop contente. Alors pour les achats à Ikea j'ai acheté cette planche là, j'espère qu'elle va aller dans le dressing. Donc c'est la complément, il manquait cette planche là en fait pour mon dressing, c'est une étagère. Le truc c'est que j'avais déjà acheté mais sauf qu'elle était beaucoup trop grande donc là j'ai pris la taille en dessous, j'avais mal mesuré. Ensuite j'ai pris des petites colocintes, alors ça faut pas le dire à mon copain sinon il va me défoncer. Donc j'ai pris des petites colocintes comme ça, elles sont trop belles, c'est genre, je sais plus où j'ai pris, je vais vous dire ça après. Et j'ai pris aussi un petit bocal comme ça avec le couvercle que j'ai pris dans mon sac à main. Donc c'est ça, c'est super joli, ils font de toutes les formes et tout, je trouve ça la forme trop trop belle. Ensuite j'ai pris ce, je sais pas si c'est la photo, non il n'y a pas la photo. Donc c'est une étagère, c'est l'étagère Vard, donc c'est en boulot, donc c'est pour le mettre juste là-bas. Ensuite j'ai pris cette calancoé là pour la remplacer sur mon balcon. J'ai pris ensuite ce petit couvercle que vous savez pour aller avec ce petit bocal, je le trouve trop mignon. J'ai pris une autre colocinte, elle est tellement jolie, je la trouve magnifique. Elle est magnifique, je l'aime trop. Je suis passée à Action, j'ai acheté des petites éponges magiques parce que j'en ai plus. J'ai acheté du white spirit parce que comme c'est de la peinture à la glycérol, il faut du white spirit pour bien tout enlever. Parce que sinon je ne vais pas y arriver avec juste de l'eau, ce n'est pas possible. J'ai pris aussi des petites piles pour mettre dans les petites gardes lumineuses. Parce que je n'ai plus de piles qui vont avec, donc ça j'en aurais. Je me suis pris un petit allume-feu à Action, ça m'a coûté 5€. Donc la planche, le complément 10€, l'étagère 50€, le couvercle 3€ en bocal et le bocal 3,50€. Ensuite les deux colocantes, enfin une colocante c'est 1,99€, la calancoé 2€. Donc voilà, voilà pour les petits prix. Donc je vais installer tout ça. Donc voilà pour la calancoé, elle restera sur le balcon. Après vraiment t'as la vachement poussée, vous pouvez voir. Sauf qu'il y a toujours ces petites taches blanches. Donc c'est un peu casse-couille en fait. Et ma tomate elle est en train de mourir, j'en peux plus. Là je viens enfin d'installer mon étagère. Je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin mettre mes petites affaires et tout. J'ai mis ça comme ça. Au-dessus c'est pas encore blindé. Mais je pense mettre mes maillots de bain au-dessus. Là c'est mes pulls etc. Donc pour l'instant, vous savez c'est les gros pulls. Donc pour l'instant il ne fait pas assez chaud pour que je puisse les mettre. Et là j'ai mis mes t-shirts Truffaut. Derrière c'est tous les bonnets et les trucs de sport. Là j'ai mis quelques robes au-dessus mais il faut que je mette, vous savez, un petit bac. Je ne sais même pas si j'ai un petit bac pour le mettre au-dessus, pour mettre mes maillots de bain. Je vais regarder ça. Parce que les petits bacs je les ai mis là. Je ne sais pas si j'en ai encore. Parce que j'ai ça là. Sauf que ça prend trop de place par rapport à en haut là. Et mes maillots de bain ils sont juste là en fait. Ils sont dans cette partie là. Tout ça il faut que je vire pour mettre dans le dressing. Parce que comme ça, ça me fera une petite place en plus. J'ai mis ça là-dedans en attendant et je vais mettre ça dans ce placard-là. C'est triste quand même. J'ai plein de maillots de bain mais pourtant je ne pars jamais en vacances. C'est trop triste. Allez, l'année prochaine on croise les doigts pour pouvoir partir en vacances. Bon eh bien nous allons monter l'étagère. Je pense que ça ne va pas me prendre trop trop de temps vu que c'est des petits trucs à visser. Enfin on croise les doigts. Après à Ikea on connaît tous. Allez, je vous installe sur le trépied. Oh ce bordel, ce n'est pas croyable. Là je ne sais pas si vous avez vu mais en gros j'ai mis les planches que je préférais à droite. Donc celles-ci là. Là. Celles qui vont être en bas en fait. Là ça va être le bas, là ça va être le haut. Et donc toutes celles que je trouve un peu moins jolies, je vais les mettre en haut comme ça. On verra que les plus belles planches. C'est parti. Ça va là compliqué ça va le montage. Ça va. Donc là j'ai mis 10 minutes à monter ça. Franchement ça va, c'est qu'il y a la petite essence. C'est pas mal beau quand même. C'est vachement beau. Je suis trop contente. Là vous ne voyez rien mais... C'est joli. Donc voilà comment ça se présente. De base c'est pour mettre ici. J'espère que ça va aller. Normalement la hauteur c'est bon. Mais je ne sais pas, quand je vois ça j'ai l'impression que c'est hyper grand. Au pire on recoupe mais bon... Ça me fatigue. Mais ouais les planches elles sont super jolies. J'adore. Là il y a mon copain qui est parti à Bricorama chercher boulot pour peindre. Et il y a aussi vous savez le petit bac en plastique pour peindre parce que le nôtre, la suite d'action, il est foutu. Il ne tient même plus droit. C'est une catastrophe. On a aussi demandé à mon beau-père, donc le père de mon conjoint, de nous aider pour tout ce qui est vis. Parce qu'en fait il y a plein de vis, il y a plein de chevilles etc. Moi je ne sais plus lesquels il faut prendre en fonction des murs. En fait de base le même de cuisine s'accroche avec un crochet. Sauf que j'ai perdu les crochets, je ne sais pas du tout où ils sont. Donc je suis ravie. Voilà pour le programme, on va donc peindre le bureau. Enfin vous n'êtes pas prêts pour le bordel. Je vais vous montrer, c'est une catastrophe. Donc là actuellement il y a la télé qui est par terre. Donc enfin je pense que dans la vidéo d'avant vous aurez vu le résultat. Mais là pour l'instant c'est comme ça. Ça il faut que je ne l'ai toujours pas jeté, il faut que je le jeter. Là il y a Bichette parfois qui s'y met. Il n'est pas là. Là c'est la peinture, donc là c'est en train de sécher. Là c'est le truc que j'essaye de revoir mais je n'y arrive pas parce que c'est de la peinture avec de la sous-couche. C'est une galère à nettoyer. Donc j'ai mis du White Spirit mais là vu qu'on va en racheter une, ça ne sert à rien. Enfin j'ai vraiment galéré à nettoyer, vraiment. Donc voilà ce que ça donne. Donc là la petite étagère on va la mettre ici. On a essayé hier pour faire en sorte, c'est vraiment le bordel, désolée. Il y a un t-shirt Truffaut, what the fuck. Pour ouvrir ça vous savez c'est la prise. On voulait l'ouvrir avec l'étagère au-dessus donc on a essayé de voir si c'était possible et c'était possible. Sauf que la planche du dessus au-dessus là, elle est vraiment très proche du plafond. Mais bon c'est pas très très grave. Là c'est un mess, pas possible. Là c'est les poubelles en verre que je dois aller jeter. C'est vraiment un mess et je crois que vous n'êtes pas prêts pour le bureau. Oh mon dieu. Tous mes livres Picsou. Putain c'est là je me dis que je suis vraiment une fan de Picsou et de Donald. C'est fou. Donc voilà il a tout poussé. Vous savez le piano, les fameuses commode billets. Donc on va tout repeindre. Donc on va peindre ce mur là le petit. Mais aussi tout là. Ah oui on n'avait plus de scotch aussi. Donc il fallait qu'on rachète du scotch. Non mais nous on fait vraiment tout à la dernière minute. Donc voilà ce mess pour l'instant. C'est une catastrophe. J'aimerais bien finir tout ça genre avant la rentrée. Comme ça je suis tranquille genre avant le 11 septembre tu vois. Il y a pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé sur Instagram une tasse où il y a marqué Bichette qui vient de chez Maisons du Monde. Alors j'aimerais beaucoup refaire vous savez tout ce qui est coussins etc. J'ai vu un beau coussin sur Maisons du Monde. Donc peut-être je vais passer commande avec le petit mug Bichette parce que je trouvais ça trop mignon. Si je retrouve une image je vais vous la montrer. Voilà c'est celle-là. Je la trouve trop mignonne. La Bichette elle est trop chou. Et je viens de voir que c'est un lot de deux. Donc il y a deux tasses comme ça. Je sais pas si deux tasses ça serait un peu trop. Moi j'en voulais juste une seule. Pourquoi ils en vendent pas à l'unité là ? Donc je sais pas si vous verrez bien mais j'ai mis mes petites hausses de coussin que je voulais. Donc les deux là et mes trois hausses de coussin. Donc là ils sont plus disponibles ceux-là. Donc j'attends que je sois peut-être qu'on envoie un petit message en me disant Hey c'est disponible maintenant tu peux aller choper c'est parti. Donc dès qu'on aura fini de faire les petits travaux donc accrocher les petites choses etc. J'aimerais aussi accrocher mes petites bougies etc. Vous savez mes petites guirlandes comme j'aime et tout. On peut aussi acheter une petite lettre pour mettre derrière la télé. Il y aura plein de lumière ici. Dès que j'ai fini tout ça on fera la petite déco automnale. Je suis trop contente. J'ai trop hâte parce que l'automne j'adore ça genre les petites couloquintes et tout. Faire la petite citrouille pour Halloween et tout. Enfin j'aime trop moi ça. Donc voilà j'ai trop hâte. Là en fait je suis en train de voir pour les positions de tous mes petites étagères pour ici. Je ne sais pas laquelle choisir pour mettre juste au dessus de là. En fait là il y a le meuble TV ici là. Là il y a la porte pour aller en couloir. En fait j'hésitais à mettre ça là comme ça. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Oh merde j'ai mis de la peinture. On va mettre ça là. Je ne sais pas si ça va être visible. Mais en gros mettre ça comme ça. Ou alors celle-ci. Elle est pleine de poussière. Elle a l'envers en plus. Et ce n'est pas ça la décoration qui va être dessus. Ou un truc rond comme ça. Je ne sais pas ce que je préfère en fait. Parce que moi le truc rond je le voyais plus là-bas en fait. Genre là. Ça ferait mieux ici parce que là il y a plein de petits carrés ici. C'est assez carrés et assez rectangulaires. Je pense qu'un peu de rondeur ça ferait du bien. Donc je pense ici ça serait pas mal. Avec une petite guirlande et tout. Je vais aller vite nettoyer par contre la peinture qui vient sur mon pantalon. Écoutez je pense qu'on va faire ça comme ça. Après je n'ai pas les chevilles encore pour percer. Mais je pense faire les petits trous au cul en papier. Je vais montrer ça à mon copain s'il aime bien. Je vais voir si c'est droit en fonction de la caméra. Je n'ai pas de petits trucs pour savoir si c'est droit. Après il y a des applications sur le téléphone. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est centré. Moi je trouve ça joli là. Ouais ça va non ? Je ne sais pas. Je me parle à moi-même. Ouais je pense que c'est pas mal. On va vérifier ça avec le maître. Je pense déjà que c'est droit. Hé pile poil la moitié bébé. Je suis tellement fière de moi. Pas quasiment pile poil. À deux centimètres près. Mais je suis trop forte quand même non ? Après au niveau de la hauteur je l'ai fait au filet moi. Je ne casse pas la tête. On va voir si c'est droit. Nous avons une règle mais plus de poignée. Donc c'est hyper galère. Est-ce que... Elles étaient droits ? Oh my god mais Elisa tu es fantastique. Mon dieu mais quelle femme. Quelle femme. Oh la la. Quelle femme. Je suis tellement fière de ma personne. C'était droit. C'était centré en plus. Bon maintenant. On va essayer de faire celui-là. Je n'ai pas mis le retour écran. Je ne vois rien de ce que je fais. Alors. Est-ce que ça paraît ? Comme ça, ça paraît bien. Est-ce que c'est droit ? Non. On va voir s'il a ses droits. Un chouïa. Ok. Bon bah. Voilà. C'est fait. Tout est approximatif. Tout ça n'est que... Je me fatigue. Je ne sais même pas si c'est bien. De capter que là où j'ai fait les petits trous. C'est du porteur. Mais juste à côté. Ce n'est pas du porteur. Là ce n'est pas du porteur. Ça partira de là en fait. Donc je ne peux pas... Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Et ouais ça fait un peu vide ici en fait. Donc moi je voyais bien mettre ça. Je ne sais pas si on va en chier des bulles pour le mettre. Pour moi il y a mon copain qui vient de passer la première couche de peinture pour le bureau. Et c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est joli. Ah oui je ne vous ai pas montré. Il va acheter... Ça vous savez les trucs jetables. Ça c'est vraiment la vie ça. Donc voilà ça se présomme comme ça. J'ai aussi acheté le rouleau de scotch. Donc ça fait quand même pas mal de soussous. Genre 15 euros pour juste trois trucs. Alors qu'à l'action ça aurait été beaucoup moins cher. Mais c'est un peu plus long. Alors que le Bricorama il est juste à côté. Donc là j'attends que monsieur il finisse un petit peu. Moi je suis dans le lit parce que je ne suis pas trop trop bien. J'ai un peu mal au bide. J'ai encore une infection. C'est génial. Une infection urinaire. Et donc j'aimerais bien lui montrer les emplacements des étagères. Je l'attends et je lui montrerai les étagères si ça lui convient ou pas. Là je suis dans le lit. Ah ces enfants. Vivement à la rentrée. Je suis en train de nettoyer tout mon ordinateur et tout. Je suis en train de tout mettre sur le disque dur. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Ou alors elle doit être déjà sortie. Je ne sais pas du tout. Je vais changer mon fond. Je vais changer aussi le style de dossier. J'ai tout vidé. Franchement j'ai tout vidé vidé. Vraiment. Et je suis trop contente. Parce que là ça fait beaucoup plus clean. Maintenant voilà. Je suis en train de faire ça dans le lit depuis tout à l'heure. Avec mon petit thé. J'ai archi mal au vide. Genre encore une infection de merde là. Donc bref. Je suis assez fatiguée en plus. C'est une catastrophe là. C'est la rentrée bientôt. Il faut que je sois motivée. Il faut que je sois... Tu vois. Donc j'espère que les travaux seront finis d'ici là. Je pourrais bien faire une petite décoration tonale et tout avant la rentrée. Il y a un petit chat qui est trop trop bien. Et ce gamin là. Non mais ce gamin. Il me fatigue. Mon copain qui a une meilleure idée. C'est de le mettre ici. Je trouve ça trop mignon. Ça fait très cosy. Après on mettra un tout petit peu peut-être plus haut. Pour pas que ça gêne trop. Ouais genre vers là. Ça ferait bien. Donc là il est actuellement 21h. 20h. 20h23. Monsieur a enfin fini sa deuxième couche. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. C'est enfin terminé. Il paraît un peu plus bleu sur la caméra. Mais après il est un peu plus gris. Gris perlé. Gris perlé ça se dit ? Gris perle ? Je sais pas. Donc voilà. Et là on regardait pour mettre une étagère ici. En fait étagère que mon beau-père nous a filée. C'est celle-ci. En plus c'est une sans équerre en fait. C'est à l'intérieur que ça se fixe en fait. Comme ça il n'y a pas des équerres qui traînent. En fait il voulait mettre des affiches du site Displate. C'est des affiches métallisées. Ouais en fait c'est... Elles sont belles en plus ces affiches hein. C'est le même principe que ton truc là. Que des aignaux ouais. Ouais c'est le même principe que des aignaux. Sauf qu'au lieu d'avoir des affiches papier que tu encadres. C'est des affiches en métal. Tu colles un aimant sur ton mur. Ah ok après tu peux changer comme tu veux. Et donc si tu veux changer comme tu veux. Enfin si tu veux changer tu peux. Et si tu veux la déplacer un peu. Si vous avez déjà commandé sur Displate. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Non mais c'est un peu plus cher. Ah ouais. C'est du métal. Bah oui c'est logique ouais. Donc les affiches elles sont à 30 balles quoi. Bah des aignaux c'est pareil hein. Ah ouais. Ouais c'est le même prix. Ça dépend des dimensions mais ouais c'est... On va mettre une étagère et on mettra des petites décorations pour ce bordel. Et là j'en profite qu'il ait enlevé le rideau. Parce que je vais prendre les affiches qui sont juste au dessus là dans le rouleau. Pour pouvoir changer les affiches du salon. Pour faire un truc un peu plus automne. Et voilà on vient de tout remettre dans la bibliothèque. Je trouve ça trop 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 beau. Donc j'essaie de ranger comme c'était avant. Mais ouais ça va faire joli avec la petite étagère ici au milieu. Non ça fait super beau. Je suis trop contente. Là en fait t'as mes beaux-parents qui devaient venir pour nous aider. Pour faire les trous etc. Un petit empêchement de dernière minute. On leur a dit de pas venir à la maison. Donc voilà ça va pas être maintenant qu'on fera les trous. Qu'on fixera tout ça. En tout cas on a bien avancé. On a acheté des trucs d'Ikea et tout. On a toujours pas fixé l'étagère. Franchement j'aimerais trop la fixer. Mais le problème c'est que je ne sais pas quelle cheville prendre et tout. J'ai besoin de mon beau-père ou de mon père pour qu'il me dise quoi prendre. Sinon je vais les acheter et je fixe et basta tu vois. Mais comme c'est du placo et je sais pas. J'ai un peu peur de ces murs là. De ces nouveaux logements. Les murs sont assez trompeurs en fait. Donc ça je voulais l'avis de mon beau-père. Mais là c'est pas possible. Mais sinon j'ai reçu mes nouvelles cartouches d'encre. Donc je les ai remplacées. Donc ça je suis super contente. Au moins j'ai de l'encre pour la nouvelle année. J'ai mis tous les cartons et tout dans le sac. Enfin il faut que je vide tout ça. On est en train de recevoir la nouvelle box. Donc elle est trop belle la télécommande. Regardez elle est noire et tout. Avec marqué Netflix en gros j'aime trop. Prime vidéo free. Ça va tu qu'est ? Oui. Elle s'installe au calme. Je trouve que la télécommande elle est super jolie. Moi c'est un truc important la télécommande. Si la télécommande est moche ça fait pas. On a trois box. Donc un répéter. Donc c'est pour amplifier. Enfin pour avoir plus de wifi. Enfin que le wifi circule mieux. Je sais pas si il sera utile le répéter. Bah c'est pour les 80m2 ils ont dit. Nous on a 65. Ensuite on a un serveur qui va être dans le Kajibi que je vous ai montré. Qui était un bordel tout à l'heure. Et ensuite on a la box. La box elle est trop belle. En fait normalement. Je t'aime trop. Donc il y en a un qui est content le 28 septembre. Donc peut-être que la vidéo va sortir d'ici là. On aura enfin la fibre. On croise les doigts. Il va venir entre 8h et 10h. Bon je vais regarder les affiches désignantes pour voir celles qu'on va mettre dans le salon. Donc ça serait pour les remplacer. J'aime bien moi le panda quand même. Mais ça fait pas très automne tout ça. Donc j'aimerais bien changer les trois. Voir ce qu'on peut mettre. Mais regardez-moi ce chat. Ça va Prince ? On est tranquille ? Là ici le deuxième rouleau c'est tout ce qui est un peu plus été. Donc je vais pas le prendre pour cette année. Là c'est un peu plus. Ça ça a été les nouveautés de l'année dernière. Donc il y a ça. Ça c'est un peu trop été. Ça j'aime beaucoup celui-ci. Il est archi beau. Et là j'aime beaucoup cette affiche-là pour le salon. Je trouve ça joli. Ça fait très automne. Ça ça fait un peu trop été. Et là ça fait vraiment hiver. Vous savez c'est le cerf celui-ci. Je l'adore. Je l'aime tellement. Il est trop trop beau. Je vais prendre celle-là. Et on va essayer de trouver des affiches qui vont avec. Salut ! Ça fait tellement mieux avec ces affiches, j'adore l'affiche du milieu, ça fait très automnale. Donc je ferai dans une prochaine vidéo la décoration automnale, donc je changerai ou des coussins, je mettrai des petites colloquantes, des petites décorations automnelles, j'ai trop hâte. Je suis trop contente, j'aime trop. Et voilà en face ça donne ça, c'est trop trop beau. Et là il y a eu un verre qui a été pété, je suis trop dégue, il a cassé, il est tombé. Donc il y aura tout ça à mettre dans le meuble vitré. J'ai retrouvé ça dans mon placard là, c'est un diffuseur d'ambiance, enfin de parfum. C'est de la marque Rituals, donc ça je l'avais reçu gratuitement je crois quand j'avais acheté un truc. Et l'autre il chante. Oh putain, au secours. Bref, je pense que je vais arrêter la vidéo, j'ai plus grand chose à vous montrer. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est les chevaux juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1